... Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui c'est la 39e séance. Nous allons faire aujourd'hui du dosage acido-basique et du pH. Alors, nous allons commencer premièrement par le dosage acido-basique. Comme j'ai dit l'autre fois, c'est un exercice qui comprend plusieurs questions, plusieurs remarques, plusieurs trucs à voir dans cet exercice. Donc, je lis l'exercice numéro 1. Toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau pure et Ke égale à 10 à la puissance moins 14. Premièrement, on dispose de deux solutions basiques. S1, on commence. Une solution, donc, basique. Donc, j'écris toujours le nom. Premièrement, exercice numéro 1. On dispose de deux solutions, S1 et S2. La solution, de deux solutions basiques, de même concentration, Cb. Deux solutions basiques. et préparées respectivement à partir de deux monobases, B1 et B2. On réalise le dosage d'un volume Vb égale 10 cm3 de chacune des deux solutions. Par la même solution d'acide chlorhydrique, HCl, de concentration, Ca, inconnue. Bien, je vous souhaite les deux dosages. Et les autres, les deux, 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 les deux. C'est parti. B, le point A V, est ce qui se demandera? E1, le point A V est ce qui se demandera? E2, le point A V, qui n'aimeraient? C'est 5,75 ou qui n'aimeraient? Ou qui n'aimeraient? C'est à dire il est 10 à V va en centimètre cube Ou aviez V A en centimètre cube. Ou aviez Kina Bata haak Jilane 10. Ou Kina Cheha haak Jilane 7. Ou aviez Tokhr Lane 10 et demi. Bien. Est-ce qu'il? Aïe, est-ce qu'il? Est-ce qu'il? Aïe, c'est bien. Est-ce qu'il? Justifie que l'une des deux bases est forte et que l'autre est faible. Là, il est en train de se dire. Justifie que l'une des deux bases est forte et l'autre est faible. Max, merci. Hai, m'est-ce qu'il yijif. Harizi. Beh, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ou deux points d'inflexion. La courbe présente deux points d'inflexion. Il y a hier, point d'inflexion. Je n'ai pas le point d'inflexion. Le point d'inflexion, si la courbe s'annule et change de signe. La courbe s'annule et change de signe. Je n'ai pas le point d'inflexion. 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 Donc, la courbe s'annule et change de signe. Je n'ai pas le point d'inflexion. Je n'ai pas le point d'équivalence. Je n'ai pas le point d'inflexion. Il y a deux concavités. Je n'ai pas le point d'inflexion. 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 Au point d'équivalence, pH égale à 7. Donc, il s'agit du dosage d'un acide fort par une base forte. Au point d'équivalence, le pH inférieur à 7. Alors, il s'agit du dosage d'une base faible par un acide fort. Bien. Il s'agit du dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, je n'ai pas le point d'équivalence, le pH égale à 7. Et je n'ai pas le point d'inflexion. Le dosage d'un acide fort par une base faible par un acide fort. Car le courbe présente deux points d'inflexion. Et le pH au point d'équivalence égale à 5,7 inférieur à 7. Donc, il s'agit du dosage d'une base faible par un acide fort. Et ce qui est le cas de l'acide fort. Et ce qui est le cas de l'acide fort. C'est le cas de l'acide fort. C'est le cas de la base faible par un acide fort. C'est le cas de l'acide fort. C'est le cas de la base faible par un acide fort. C'est le cas de l'acide fort. C'est le cas de l'acide fort. Alors, je vais vous montrer, regardez bien, bien, vous avez apprécié que la base est forte, on a les deux bases en notre concentration, donc, maintenant la base est forte, OH- égale Cb, la concentration, B'shungulu, on a une base forte, si la concentration d'OH- égale Cb, où le pH égale PKE plus log de C, c'est clair, B, OH- quoi est égale, OH- ? Now, il faut OH- égale à KE, il est divisé par la concentration de H3O+, égale 10 à la puissance moins PKE sur 10 à la puissance moins pH, donc, la concentration de OH- égale à Cb, égale à 10 à la puissance pH moins PKE, application numérique, la concentration de OH- égale à Cb, égale à 10 à la puissance pH moins PKE, arbatage G, 10 à la puissance 2, mon litre moins 1. Chœur, il y a un chiant de Cb, ça te fait, égale à 10, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, c'est basé, c'est pas ça. c'est donc les deux sont la base B1 et cette base B1 et cette base B2 et nous avons la concentration C B C'est fini. C'est fini. Mon regard est-ce que tu ne me sens pas, il ne pas a besoin. J'ai pas le mot. Je ne sais pas. J'ai pas ça, il ne nous fait pas. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le moment je te mets ça, c'est fini. C'est fini. tu vas jeter là c'est à bien c'est à au point d'équivalence le nombre de membres d'acides égale le nombre de membres de base c'est à fois via e égale à cb fois vb donc c'est à égale à cb fois vb divisé par v a e cb 10 à la puissance moins 2 10 millilitres 10 millilitres donc c'est à égale 10 à la puissance moins 2 10 à la puissance moins 2 10 à la puissance moins 2 égale égale 10 à la puissance moins 2 mol 10 à la puissance 10 à la puissance 200 millilitres 1 weeks d'aménan 20 à la puissance On sait ça. C'est une question qui est de l'Oeslete. C'est une question qui est de l'Union de la Mouna Chetille. C'est une question qui est de l'Ap. C'est la question. C'est une question. On va voir. Au point. Deux. Deux. On va voir. Au point de demi équivalence, on a pH égale pKa, donc pH égale pKa, donc pH égale pKa, donc pH égale pKa, donc au point de demi équivalence, donc pH égale pKa égale pKa égale 9,2, donc la base B2, la base B2, allez-y, allez-y, Ferme-t-il du temps ? C'est quoi ? Oui, kegit-bouli, réaction du dosage de l'acide sur L-libar, B, pour chacun des deux cas, écrire l'équation de la réaction du dosage et retrouver numériquement la valeur prise par le pH au point d'équivalence. au point d'équivalence. Et qu'il y a cette réaction du dosage. Allez-y. Réaction du dosage. Aïe, il y a cette réaction du dosage. Aïe, c'est bien. Réaction du dosage. N'a de plus fort. Aïe, c'est bien. Aïe, c'est bien. Aïe, c'est bien. Allez-y. Aïe, c'est bien. 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 Dosage, c'est bien. Dosage, fort, fort, fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Acide fort par une base forte ou bien une base forte par un acide fort. réaction O, H moins, plus H3O, plus H3O, plus H2O, c'est une réaction totale. C'est une réaction totale. C'est très bien. Faible, fort, c'est très bien. Faible, fort, c'est très bien, c'est très bien. Regardez bien. Nous allons mettre en réaction direct. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dosage. Dosage. Deuxage. C'est là. Bas. Faible. Bas. Faible. Aside. Faible. Bas. Faible. Bas. Aside. Bien. Nous allons mettre direct. Direct. Nous allons mettre en solution. La qui est. B. Plus H. H3O, plus H3O, plus H2O, c'est une réaction totale, monsieur Kekobar. Au total. Bien. Nous allons faire une démonstration, Drift. Aïe, c'est bien. Aïe, c'est bien. On a des bases. Fible. B2. B2. Aïe, B2. Aïe, B1. Aïe, B1. Aïe, B2. B2. Plus H2O, double flèche. C'est trop faible. C'est trop faible. Aïe, B2. Aïe, B2. H plus. Plus. O. H moins. Aïe, la base est faible. En effectuant notre dosage. En effectuant notre dosage. O. H moins. Moi, c'est O. H moins. H3O plus. H3O plus. Qui provient du burette. Le li habite du burette. Ou gérir du lacide pour le dosage. Va réagir avec H2O. Ou H moins. Pour donner une réaction totale. H2O. Voilà la quelle que je les ai fait. Le bel public est bien. Qui quitte dans le huisage. Qui quitte chez- car-queque, 2, 3, 4, 5, et à l'a Eric. H3O et à l'a Eric. Une réaction totale. C'est trop faible. C'est trop faible. La s'est trop faible. La s'est trop faible. D'a Eric. Donc, il est trop faible. Il est trop faible. Aïe, B2. Plus. Aïe, c'est trop faible. Aïe, c'est trop faible. flèche 1, B de H+, plus H de O. Alors, je suis dit comme un jour. Regardez bien. Pour montrer, je vais me dire une grande question. Montrez que cette réaction est totale. Montrez que cette réaction est totale. Bien. Il fait ça, mais pour montrer que cette réaction est totale. Cette réaction, montrez que cette réaction est une réaction, montrez que la réaction B2 plus H3 plus s'écrit avec une seule flèche et ne s'écrit pas avec une double flèche. Maintenant, c'est une réaction totale. Pour montrer que c'est une réaction totale, il suffit de déterminer K. C'est très bien. Merci, Buka. À quoi tu gagnes K? K égale 1. K égale concentration de B2 H+, équilibre, divisé par concentration de B2, équilibre, fois concentration de H3 O+, équilibre. Bien. Je n'ai pas dit que c'est une réaction de B2 H+, fois O H- il suffit de l'équilibre, et O H- il suffit de l'équilibre. H1, c'est une réaction de B2 H+, et ici, il suffit de K A. C'est une réaction de K B. Et ici, K B, K E. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai une réaction de K, K égale K B sur K A. Auquel nous avons l'application de B2 H+, donc tu as 10 à la puissance, moins 3, moins 2, ou le K E, 10 à la puissance, moins 14, et J'ai faisant un tas, à peu près 1,8 fois 10 à la puissance 9, qui est très grand, donc, c'est une réaction totale. C'est une réaction totale. Bien. C'est une réaction totale. On a écrit... On a écrit... On a écrit... On a écrit... Équilibre. Pour le K, on peut plus vite Pour le K, c'est vrai Le K est de l'acide et de l'acide Et c'est deux réactions très rapides et instantanées Et même ceci, on doit y mettre le K Si vous n'avez pas le K, vous n'avez pas le K Vous n'avez pas le K Et puis, c'est fini Et c'est fini Et c'est ce qui est un autre Et c'est fini Il a besoin de sur le K Il a besoin d'écriture Un équilibre D curatorons un autre Pour vous , vous pouvez Je dirais de la K Je vous le K hisp de 10 à la puissance Peu K Au jour, le KB, c'est 10 à la puissance moins KE. Tout le même. Donc, KB est 10 à la puissance moins PKB. Ou alors, 10 à la puissance moins PKE. J, 10 à la puissance. PKE moins PKB. Au jour, le KB, c'est 10 à la puissance moins PK. Chou, 0, vous avez un ordre direct. L'un des KB, c'est un ordre de la base. C'est 50 à la puissance, équilibre, la réaction. Tout le monde savait des K. C'est 10 à la puissance moins P. Ce qui n'a pas de Rune, C'est 10 à la puissance mais P. T'attends-le. Mmh, mh. L'un des K, qui n'est pas des équilibre, il s'est 10 à la puissance moins P. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'équilibre. Et le P est une réaction qui est de retour dans le K. On n'a pas d'équilibre. Au niveau du K, il n'a pas d'équilibre. Même si on n'a pas d'équilibre, on n'a pas d'équilibre. Donc, on va nous répondre à la question. Nous avons dit la question pour Jacqueline de Deler et retrouver numérico la valeur prise par le pH. Ou le H. Nous allons marcher ici. Nous allons faire une réaction. Nous allons faire une réaction pour vous. Nous allons marcher dans le 4. Pour le 4. On va partir le 4. Nous allons faire une réaction. C'est bon ? 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 BH plus ? VB plus ? VB plus ? C'est bon ? VB plus ? VB plus ? C'est bon 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 ? VB plus ? C'est bon ? VB plus 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 ?